Bienvenue dans Simo Auto. Le sujet d'aujourd'hui sera sur le capteur de température du liquide de refroidissement du moteur. Quel est le rôle du capteur de température du liquide de refroidissement ? Le rôle du capteur de température du liquide de refroidissement est de mesurer la température du liquide de refroidissement dans le moteur et envoyer cette information au calculateur de gestion moteur. Comment fonctionne un capteur de température de liquide de refroidissement ? Le capteur de température du liquide de refroidissement du moteur est une thermistance vissée dans un passage de liquide de refroidissement dans la culasse. La résistance du capteur est élevée lorsque la température du liquide de refroidissement est basse, et la résistance diminue lorsque la température du liquide de refroidissement augmente. Où se trouve le capteur du liquide de refroidissement ? Le capteur de température du liquide de refroidissement est généralement situé sur la culasse, mais l'accès peut parfois se révéler difficile car ils sont situés un peu plus à l'arrière. Quelles sont les causes de défaillance du capteur du liquide de refroidissement ? Problème dans le capteur de température du liquide de refroidissement. Le connecteur électrique de ce capteur est déconnecté ou endommagé. Rupture du câblage du capteur. Problème d'air dans le système de refroidissement. Les impuretés s'accumulent sur la partie sensible du capteur et perturbent son fonctionnement. Le capteur envoie alors des informations erronées au calculateur. Niveau de liquide de refroidissement est trop bas. La qualité du liquide de refroidissement est très pauvre. Quels sont les symptômes du défaillance du capteur du liquide de refroidissement ? Allumage le témoin de contrôle moteur sur le tableau de bord. Enregistrement d'un code de défaut. Le moteur peut ne pas démarrer comme d'habitude. Surchauffe du moteur. Manque de puissance du moteur. Augmentation de la consommation de carburant. Le moteur ne peut pas atteindre les vitesses maximales. Comment diagnostiquer le capteur du liquide de refroidissement ? Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement. Pour vérifier le niveau du liquide de refroidissement, votre moteur doit être froid ou tiède. Vérifiez la qualité du liquide de refroidissement. Vérifiez visuellement que le capteur de température du liquide de refroidissement n'est pas endommagé. Contrôlez le capteur de température du liquide de refroidissement du moteur. Le contrôle est effectué à l'aide du multimètre. Déterminez la résistance intérieure du capteur. La résistance dépend de la température, la valeur ohmique élevée avec le moteur froid et la valeur ohmique faible avec le moteur chaud. Plus la résistance est faible, plus la température est élevée. Par exemple, si la résistance mesurée au multimètre est égale à zéro, la température du liquide de refroidissement est de 120 degrés Celsius et plus, alors qu'une résistance de 3000 correspond à une valeur de température comprise entre 30 et 40 degrés Celsius. Selon les données de constructeurs automobiles. Contrôlez le câblage du capteur en vérifiant la continuité et l'absence de court-circuit à la masse sur chaque fil du connecteur du calculateur.